On s'est tous déjà dit, rase pas à ton bonnes sourcils, épile-le, sinon il va repousser plus vite, il va être plus drus, plus foncé, bref, ça va être atroce. Euh, ouais, c'est vrai ce mensonge, hein. Alors c'est un tout petit peu vrai, mais au final c'est surtout faux. Le poil, c'est deux parties. Une partie vivante, appelée la racine ou bulbe, qui produit une deuxième partie dite morte, et qui est en fait le poil visible, constitué essentiellement de kératine, comme les ongles. Alors, qu'advient-il de ces deux parties lors de l'épilation, vs le rasage du poil ? Lors du rasage, on coupe juste la partie morte, c'est-à-dire la partie visible du poil, et lors de l'épilation, on arrache également le bulbe. Ce dernier doit donc être reconstruit par le follicule pileux, afin de recréer un poil, ce qui laisse 2 à 4 semaines de tranquillité. Maintenant que l'on a expliqué le détail de la différence de ces deux actions, exterminons successivement les mythes du rasage face à l'épilation. Effectivement, mais ce n'est que temporaire, car il n'a pas encore eu le temps de s'éclaircir avec le contact de la lumière naturelle. Rapidement, il reprend la couleur habituelle. Il n'en est rien. Lorsque le poil est rasé, il perd une grande partie de sa longueur, tout en conservant la même largeur. Regardez, on a facilement l'impression qu'un homme en surpoids mesurant 1m60 est plus épais qu'un homme en surpoids d'1m90. Bref, quand le poil repousse, l'illusion se dissipe. Le nombre de poils est déterminé à la naissance et n'augmente pas au cours de la vie. Imaginez deux coureurs qui vont à la même vitesse, mais l'un des deux part en avance. Il est évident qu'il arrivera avant l'autre au point d'arriver. Eh bien, c'est la même chose pour les poils. Sachant que l'un est arraché beaucoup plus en profondeur que l'autre, ils ne partent pas du même point. Il est donc normal que le poil rasé réapparaisse plus vite. Bref, à terme, le rasage ne modifie pas la structure et l'apparence du poil. Comme le montre une étude réalisée en 1970 par les docteurs Yelva Linfield et Peter McWilliams et publiée dans le journal d'investigation dermatologique. Ils ont demandé à 5 jeunes hommes qui ne s'étaient jamais rasé les jambes auparavant de raser une jambe chaque semaine pendant plusieurs mois sans jamais toucher à l'autre. Aucune différence ne sera constatée chez aucun des sujets entre les deux jambes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour résumer, je dirais simplement qu'au final, le poil est le même après épilation ou rasage. Simplement au début de la repousse, plusieurs paramètres créent l'illusion d'une différence esthétique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire de vrai du flou ou de vrai du faux.